C'est à la fois plein de surprises, plein d'échanges, la découverte d'une petite fille qui elle-même a envie de découvrir beaucoup de choses et puis une vie familiale toute normale. Partager deux semaines de vacances, parfois même un peu moins, ça peut être un peu moins, un peu plus, et de partager le quotidien des vacances, des choses toutes simples, d'aller à la plage, de manger en famille, de jouer dans le jardin, rien de très extraordinaire, mais qui pour une petite fille qui ne part pas en vacances et sort de leur famille. Donc c'était une expérience formidable, un grand moment de richesse, un grand moment de fraternité. Il suffit d'ouvrir sa maison, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa famille, et tout le monde participe à cette joie pendant l'été. Voilà, donc je vous encourage aussi à le faire, c'était merveilleux. Ça m'a le coup d'être vécu. Nos enfants n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer, de vivre la différence, mais aussi de mesurer les points communs qui rassemblent finalement des enfants du même âge. Donc c'est vrai que pour notre famille c'est quelque chose de très riche, pour notre petite fille, la dernière, qui est contemporaine d'Elsa, et vraiment je vous invite à essayer parce que c'est une expérience que vous ne regretteriez pas. Ça faisait pas mal d'années que ça nous trottait dans la tête. On en a parlé en famille, tout le monde a bien réfléchi, on est tous partants. Donc cet été on a accueilli un petit garçon au mois d'août, une quinzaine de jours. J'y vois même le prolongement de l'évangile de Matthieu. Vous savez, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Moi j'ai dit, je voulais aller en vacances. Je n'avais pas de lieu où aller, vous m'avez offert ce temps de repos et de joie en famille. Soyez loués, soyez bénis, venez à moi, les bénis de mon père, vous qui m'avez accueilli. A bientôt.